Pour contenir tous les poissons qui étaient ce jour-là, tous les poissons allaient entrer. Le nombre de poissons qui ont entré, cela dépendrait, c'était selon le filet que Pierre avait jeté. Donc je continue de parler du royaume. J'ai dit que le royaume de ce monde ici est devenu maintenant le royaume de notre Christ. Le royaume de ce monde maintenant appartient à Jésus-Christ. Alors tu peux voir que de ce côté-là, ce sont les méchants qui sont en train de régner. Oui, de ce côté-là, ce sont les méchants qui sont en train de régner. Tu peux te dire que, ah mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Si le prince est encore un bébé, bien que le royaume l'appartienne, il ne peut rien faire. Jésus-Christ a pris l'autorité, il a pris le royaume, il a donné ça à ses disciples. Il dit que toute autorité m'a donné. Directement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que je vous donne l'autorité. Allez! Le royaume lui a été donné. Directement, il a pris le royaume, il a donné ça à l'église. C'est nous qui sommes en train de gouverner aujourd'hui la terre. C'est l'église qui est le gouverneur de ce monde aujourd'hui. Alors, s'il y a les volcans, s'il y a les embouteillages, s'il y a les catastrophes, c'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas encore manifestés. C'est parce que les gens ont encore peur de l'argent. Les gens, quand tu parles de l'argent, quand tu parles, quand tu parles de l'argent, les gens commencent à trembler. Quand tu dis que Dieu veut que tu sois riche à quelqu'un, les gens commencent à trembler. Il dit que je ne veux pas être riche, parce que si je suis riche, je vais partir en enfer. Mais Dieu a pris toute la terre. Il a donné ça à l'église. Dieu avait pris Dieu à créer la terre et toute la gloire de la terre à Adam. Il avait créé ces choses-là pour Adam. Quand Adam a perdu toutes ces choses, quand Dieu a rencontré Abraham, il lui a dit qu'Abraham, je vais te bénir. Moi, Dieu, je vais rendre ton nom grand. C'est ce que Dieu est venu dire à Abraham. Alors, si cette chose-là était mauvaise, Dieu devait le savoir. Il devait venir à Abraham, commencer par là et dire à Abraham, Abraham, moi, ton Dieu, je ne veux pas que tu sois riche. Parce que si tu es riche, tu vas pécher contre moi et tu vas partir en enfer. Ce n'est pas ça. Donc, toutes ces choses-là, quand Satan est venu vers Ève, il est venu avec un mensonge pour avoir les histoires. Quand Jésus-Christ a tapé Satan, la Bible nous dit qu'il lui a tapé, il lui a dépouillé, il lui a désarmé, il a pris toutes ces choses, il l'a laissé nu. Mais, qu'est-ce que Satan, depuis ce jour, l'a fait? Il ouvre seulement sa bouche pour mentir. Toutes les choses que Satan a pu récupérer, tous les pays que Satan a pu récupérer, il a fait ça seulement avec sa bouche. Il a utilisé sa bouche pour mentir. Il y a les prédications que les gens ont amenées à l'église qui sont des mensonges. Et les gens écoutent ça parce que quand ils écoutent des mauvaises prédications, ça sent bien, ça sent bien, ça sent, tu sens bien dans ton corps. Mais sans savoir que c'est une mauvaise prédication, qu'on est en train de t'enseigner pour voler ton royaume. La vérité est ceci, Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est roi sur le roi. Regardez l'histoire de David parce que David nous représente l'histoire de Jésus. Quand David avait l'onction de Dieu sur sa vie, quand David a compris que non, 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 moi, je suis un enfant dans la tribu de Judas et dans la tribu de Judas, il n'y a que les lions. Tous les gens qui sont venus vers David, la Bible nous dit, les gens qui avaient des dettes, les gens qui avaient des problèmes, les gens qui ne savaient pas quoi manger ou manger, quand eux tous sont venus vers David. David a pris tous ces gens-là, il les a transformés, ils sont devenus des princes, ils sont devenus des hommes forts. On a commencé à les appeler les vaillants hommes de David. Mais ce sont des gens, quand ils sont venus chez David, ils étaient pauvres. C'étaient des gens qui avaient des dettes, c'étaient des gens qui n'avaient pas de maison, c'étaient des gens qui n'avaient pas où mettre leur tête. Mais quand ils sont venus chez David, ils sont devenus une grande armée et cette armée avait de quoi manger. Cette armée avait l'huile, cette armée-là avait l'or. Et quand David est devenu le roi sur Israël, qui sont les gens qui ont pris toutes les positions? Ce sont les gens qui s'étaient venus vers David. C'est eux qui sont devenus des ministres, c'est eux qui sont devenus des conseillers, c'est eux qui sont devenus les généraux des armées, c'est eux qui ont gouverné avec David. David n'était pas roi lui-même sur le trône, non. Il avait beaucoup de conseillers, il avait beaucoup de soldats, toute la famille de David, tous les frères de David étaient soldats de grande taille dans l'armée d'Israël. Et cela s'est passé comment? Parce que David avait l'onction, l'onction sur David a rendu tous les gens qui le suivaient riches. L'onction sur Jésus rend tous les gens qui suivent Jésus-Christ riches. Quand tu suis Jésus-Christ, s'il n'y a rien dans tes poches, le fait que tu suis Jésus, et tu comprends ces choses-là, tes poches sont remplies. Quand tu suis Jésus, si tu es boité, tu vas être mis rétabli. Quand tu suis Jésus, si tu es aveugle, tu vas recevoir tes yeux. Quand tu suis Jésus, si tu es mort, tu vas revenir à la vie pour vivre dans cette gloire. Et cette gloire, c'est même l'histoire de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui vient pour endormir les gens. La parole de Dieu, ce n'est pas une histoire où tu regardes, il n'y a rien. Non, 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 non. La parole de Dieu, c'est une histoire de gloire. La parole de Dieu nous explique la gloire de Dieu. Elle nous explique la gloire de Dieu. Comment Dieu a pris sa gloire pour venir mettre dans l'homme. Tu ne peux pas dire que Dieu ne veut pas que je puisse avoir sa gloire. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire de Dieu. Tu vas voir, il y a une écriture que nous tous, nous pouvons comprendre et lire. C'est-à-dire qu'il lui-même, il viendra et habite en toi. Le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires viendra habiter en toi. Pas pour que tu restes malade. Tu ne peux pas avoir la gloire en toi, le roi des gloires en toi et être malade. Tu ne peux pas avoir le roi des gloires en toi et être dans la confusion. Dormir dans la confusion. Non. Le roi des rois, la gloire entre en toi pour transformer ta vie. Elle transforme ton âme. Elle transforme ton esprit. Elle transforme ton cerveau. Elle transforme ta pensée. Merci d'avoir regardé ce vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Sous-titrage ST' 501